Musique Yo tout le monde, j'espère que vous êtes fort. Moi pour ma part ça va super, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau concept de vidéo, donc on va faire aujourd'hui bien sûr un vidéo débat, donc un nouveau concept que je vais faire sur ma chaîne comme Alex Gaming, d'ailleurs vous pouvez le voir justement dans l'écran, je ne suis pas tout seul justement avec Alex Gaming en personne. Salut les amis, comment vous allez ? Voilà, j'espère que déjà ce concept de vidéo va vous plaire, et puis donc voilà, aujourd'hui on va parler un peu plus d'Alex Gaming tout simplement, donc un youtubeur que je suis depuis maintenant, depuis quasiment ses débuts. Tu m'as rattrapé en abonné ? Voilà, tu m'as rattrapé en abonné en vue, qui m'a large dépassé, donc aujourd'hui on va surtout lui poser des questions par rapport à sa chaîne YouTube, par rapport aussi à sa collection qu'on peut voir un petit peu derrière lui, et donc voilà. C'est pas grand chose, on va dire c'est les meilleurs jeux que je pose, que je les ai posés. C'est les meilleurs jeux qu'il possède derrière lui, donc. C'est les RPG, on va dire, les meilleurs RPG. Donc Alex, déjà merci d'avoir accepté pour cette vidéo tout simplement. On fera la même chose pour la prochaine fois. Voilà, donc on fera la même chose pour la prochaine fois pour sa chaîne, où il fera des questions sur moi, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner à sa chaîne YouTube, donc vous verrez le petit logo, le montage, le logo de sa chaîne, donc vous verrez bien. Donc voilà, donc on va commencer. Déjà, je vais plutôt d'abord commencer, parce que je suis plutôt côté collectionneur, bien sûr. C'est ça. Mon délire, c'est la PlayStation 2, mes consoles d'enfance, la PlayStation, la Super Nintendo, et en ce moment, je découvre la Mega Drive que j'adore, que j'adore beaucoup. C'était une console que de base, je n'avais jamais pu jouer. Et quand j'étais gosse, je me souviens qu'un pote amant, il me prêtait la même console que j'ai maintenant, la Mega Drive 2, et que je jouais à la maman, à la dinge, je souhaitais sa console, je me rappelle, c'est un souvenir de ça. Une vidéo qu'on a vue récemment, tu présentais quelques gameplays Mega Drive sur tes derniers jeux. Moi, je vous fais des gameplays pour vous présenter, mais j'achète, et pendant un temps, je vous fais des débats sur des jeux que j'ai pensé. Voilà, déjà, petite question que beaucoup de mes abonnés ignorent, c'est déjà, quand est-ce que tu as commencé déjà à collectionner, vraiment ? Avant YouTube, on va dire, maintenant, aujourd'hui, ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans ? Ouais, je pense que ça fait 5 ans. Comment fait le console que tu as commencé vraiment à collectionner, on va dire ? J'ai commencé la PlayStation, la PlayStation 2, la Super Nintendo, je commençais à en avoir quelques-uns dans une boîte, je commençais à en avoir. J'étais content, j'avais des bons jeux au début des classiques, mais bon, ça faisait plaisir d'en avoir déjà. Et même certains jeux, je voulais vraiment les posséder parce que c'était des jeux de m'enfance, comme par exemple, je te donne un exemple, j'ai un jeu, c'est avec Michael Jordan, avec le jeu de rétro, là, que j'ai présenté une fois. Là, c'était un jeu, ou Harry Potter, parce que c'est des jeux que j'aimais bien regarder, et je jouais à quand j'ai des jeux que j'aimais bien. Donc, je voulais les avoir tout de suite. Et dans les brocants, je cherchais des jeux. Ouais, voilà. Et donc, justement, aussi, une autre question par rapport à, encore une fois, sur le thème de ta collection. Donc, du coup, vraiment, on a remarqué, tout le monde le sait, je pense, à peu près maintenant, on voit que c'est vraiment la PlayStation 2, ta console de cœur, que tu collectionnes depuis tout le temps, quoi. Alors, en fait, si j'ai pris la PS2, il y a aussi, parce qu'il y a quand même des pépites dans le lot des jeux, dans les bibliothèques de la PS2, par exemple, on peut avoir des compilations, par exemple, j'ai acheté récemment une fois un jeu à d'Ataris 1600, c'est sympa, parce que c'est juste une convention, je ne pourrais pas trop y jouer sur une télé normale, tu vois, et moi, chez moi, je suis compliqué, alors là, je peux jouer, je peux tester, en plus, on peut même trouver sur PS4, tu vois, des compilations. Mais, donc, voilà, et aussi, parce qu'il y a des RPG, j'ai bien testé, des trucs que je n'ai jamais pu posséder, que ça fait plaisir. Ah, c'est ça, ouais. Maintenant, une question que je vais poser, qu'en général, c'est des abonnés de chez moi, ou qu'on m'a dit en privé, qui me posent toujours cette question, alors pourquoi faire un full set PS2, pourquoi prendre des… parce qu'on m'a dit surtout, voilà, on sait qu'il aime les jeux PS2, que c'est son délire, tout ça, mais pourquoi faire un full set en prenant aussi des jeux merdiques que tu toucheras probablement presque jamais ? Parce que peut-être un jour, j'ai envie de les essayer pour voir, juste pour voir. Ouais, je pense que c'est sûr. Ouais, et aussi parce qu'il faut quand même, quand même, je les teste. Et en même temps, YouTube, ça me permet de montrer, je les montre, quoi. Ouais. Que même les jeux de merde, des fois, il y a certains qui sont pas mal. Il y en a certains qui sont pas mal, hein. Je les ai testés. Tu vois, par exemple, récemment, il est juste là, il est là. Tu vois, celui-là, récemment, je l'ai testé, j'ai fait une vidéo, je vais la préparer, là. Ouais. Bah, je suis un peu deck, parce que j'ai récemment, je l'ai un peu joué, je l'ai terminé, hein. Ah ouais ? En plus, il est à l'infini, genre, tu crèves, tu peux rejouer. Genre, tu peux… D'accord. Mais bon, il est sympa. Alors ? Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne pour voir ses futures vidéos, donc, là, qu'il est en train de préparer, donc, il va y avoir un petit aperçu, un petit tease, on va dire. Ouais, donc, voilà. Donc, c'est… Tu vois, bon, il est sympa, mais il est trop court, en fait, je suis un peu deck. Je l'ai… Oui, voilà. Tu le verras dans ma vidéo, il est en cours, donc, je la ferai dans la semaine. Donc, voilà. Enfin, une autre question que je vais te poser, donc, déjà, donc, ça va plutôt revenir plutôt sur ton enfance. Quelle est la toute première console que tu as pu découvrir ? Ou là où tu as commencé un peu l'autre vidéo ? Ouais, en fait, moi, c'est avec mon grand frère, qu'on était gosses. C'était la Super Nintendo, je m'en souviens très bien. On jouait à Dragon Ball Z, Good Hotel, tu sais, la version avec Sangoku et Sangohan dessus, sur la jaquette, là. Ouais. J'aimerais bien l'avoir, celui-là, ce jeu-là, si tu permesses. En boîte ou en loot ? En tout cas, je joue à la version PS2, c'est sympa. D'accord. Ouais, bah oui, c'est sympa. Ouais, voilà. Mais, pardon, la version PS1, enfin, mais je veux dire, voilà, je suis content. Et c'est un des... Lui et moi, on se faisait des parties. Après, je me rappelle, on jouait à Mortal Kombat, des trucs comme ça. Alors que ce n'était pas non plus, tu vois. Mais c'était trop délire. Mais mon frère, il n'arrêtait pas, il me défonçait dans ce genre de jeu, mais bon. Voilà, il me battait pas tant. Ah ouais, il aime à jeux vidéo, lui. Il joue aussi aux jeux vidéo, mon frère, alors, tu vois. Ouais, ouais. C'est vraiment cette console où tout a démarré, on va dire. Ouais, c'est vraiment la Super Nintendo. Ouais, parce que la NES ou ça, je ne l'ai pas trop connue. Non, je n'ai pas connu, je suis 87. Donc, je n'ai pas de souvenirs là. Je n'ai pas de souvenirs de ça. Mais par contre, la Super Nintendo, ça, c'est sûr. C'était la console, on lui et moi, on possédait, lui et moi, dans notre chambre, je me rappelle. C'est ça qui était bien. Après, ce que j'ai remarqué surtout, c'est qu'en général, quand on parle beaucoup à des YouTubers ou à d'autres personnes, qui est la console, ils ont qu'elle commençait. En général, ils voudraient prendre Super Nintendo. C'est vraiment les années-là, on va dire, que le jeu vidéo, on va dire, on va dire, va commencer à devenir vraiment populaire, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. La NES aussi, mais en général, j'ai remarqué que c'était toujours sur l'époque de la Super Nintendo que les gens ont retrouvé la nostalgie, quoi, on va dire. Ouais, je vois. D'accord. Donc voilà, on va peut-être passer un petit peu aussi sur ta carrière YouTube, parce qu'on est aussi là pour parler un peu de ta chaîne. Une chaîne que tu as commencé maintenant, justement, est-ce que tu te souviens, il y a combien de temps tu as commencé ta chaîne YouTube déjà ? Bah, je dirais depuis octobre. Après, il y a certaines vidéos que j'avais enlevées, mais ouais, depuis octobre. Tu verras huit mois, c'est à peu près que ça fait huit mois sur les vidéos. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube, tout simplement ? Les brocants, tout ça, ça m'a donné envie. Et je me rappelle qu'il y avait un autre compte YouTube, mais je ne l'ai pas vraiment. Je n'étais pas très dedans. Et puis, comme je disais, sans l'autre abonné, bah, moi, je ne pensais pas que ça allait fonctionner. Et puis, en plus, je ne connaissais pas très bien comment ça marchait YouTube au début. Je ne connaissais pas très bien. Et là, je vois que sur téléphone, c'était accessible. Voilà. Et même si tu n'as pas d'ordinateur, je peux me démerder autrement. C'est ça. Et en même temps, un téléphone, c'est comme un ordi de poche, donc voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur téléphone, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Parce qu'avant, on faisait tout sur PC. Et en plus, tu vois, moi, j'ai un téléphone qui ne coûte que dalle. Voilà. Et je fais plein de choses avec. Bah, c'est surtout aussi le fait qu'on a maintenant aussi, c'est toi qui m'allais montrer l'application Power Directeur. On fait les montages. Et ce que j'aimais, c'est par exemple sur ce genre d'application, parce que bon, ce n'est pas le seul. Bah, ça, c'est parce que vous pouvez me donner des conseils, et après, je vais te les donner à toi. Ouais, c'est ça. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment rempli. C'est complet, on va dire. On peut faire vraiment des choses, des petits montages classiques, mais qui sont suffisants pour une vidéo. On n'a pas besoin de faire des gros trucs, genre mettre plein de stickers, mettre des petits… Ouais, c'est génial. Là, tu vois, on peut faire des montages et ça m'a donné envie de faire pareil. Et puis ça fait, voilà, ça fait nickel sur la vidéo. Et les gens, ils aiment bien, donc… Donc voilà, oui. Moi, je ne veux pas me casser. J'évolue, mais en plus, c'est sympa. Tu as des abonnés qui t'offrent des intros. C'est un petit cadeau, c'est sympa. C'est vrai, c'est des petits cadeaux qui te font. Et parce qu'ils sont sympas avec toi, tu vois. Et moi, j'essaie d'être sympa. De temps en temps, en faisant des concours sur des vidéos, c'est sympa de leur faire un petit jeu, tu vois, pour YouTube. Ah oui, c'est ça. Voilà. Peut-être si personne veut mon jeu en échange, je le mettrai en concours suivant, par exemple, tu vois. Donc, dans des vidéos, etc. Donc, c'est bien parce qu'on peut voir maintenant qu'actuellement, bien sûr, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, qui ne sont jamais vus à la chaîne, actuellement, si je ne dis pas de temps, il est à 539 abonnés, c'est ça ? Là, je suis à 540. 540 même. Donc, tu vois, il est encore augmenté en abonnés. Donc, il faut savoir que moi, je suis à 537. Et voilà que Alex, vous savez que moi, ça fait bientôt deux ans que j'ai fait cette chaîne YouTube. Je suis actuellement à 567 abonnés. Et voilà, vous voyez, Alex Deming, ça fait maintenant qu'on me dit, quelques mois à peine qu'il a commencé cette chaîne YouTube. Et voilà, qui m'a dépassé. Et encore, mes premiers abonnés, c'était des amis à moi. Voilà, c'est des gens que je connais. J'ai eu peut-être une dizaine de personnes qui m'ont abonné à ma chaîne. Voilà, mais ça fait plusieurs. Après, c'est vrai, mon objectif, c'est d'atteindre les mille pour pouvoir faire des lives. C'est mon objectif. Elle va être sur téléphone, exactement. Ça va bien parce que je puisse, au moins, peut-être pas avoir autant d'abonnés, mais au moins atteindre les mille abonnés pour être tranquille. Je ne vais plus me casser la tête. Si les gens s'abonnent, ils s'abonneront. Voilà. Mais moi, mon objectif, c'est mille abonnés. C'est vraiment là, je veux avoir les mille. Je crois que t'es un fou dedans, c'est ça ? C'est ça, oui. Justement, qu'est-ce qui explique, on va dire, ton succès, tout d'un coup, comme ça ? Parce qu'on voit toujours augmenter en abonnés et en termes de vues, parce que les vues… En fait, dans ma dernière vidéo des 500 abonnés, c'est le fait que les gens pensent que je suis très naturel quand je parle. En fait, moi, ça vient comme ça. Il faut que ça sorte. Des fois, dans mon lit, je me suis dit, « Viens, j'ai une idée, ça va venir dans ma tête. » C'est comme ça. Je suis pas du natif. J'ai toujours été comme ça. Dès que j'ai une idée, j'ai en tête, je veux le faire. Ben, t'as bien vu, je suis… Dès que j'ai quelque chose, il faut que je le dis, quoi. Tu vois. Il faut surtout remarquer que le contenu que tu proposes, par rapport aux premiers mois, c'est que ça s'est beaucoup varié. Ouais, voilà. J'essaie de varié un peu. Après, mon objectif, c'est acheter des achats, parce que c'est ce qui marche. D'après le premier temps, forcément, comme nous tous, comme tout collectionneur, comme tout YouTube. Voilà, c'est ça. Présenter. Justement, compléter notre ludothèque. Donc, chacun a son propre délire, a ses objectifs. Donc, c'est vraiment déjà la priorité qu'on fait, c'est maintenant sur nos chaînes YouTube. Déjà, vous proposez les achats qu'on a faits, où on est dans notre collection, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Ok, voilà. Et du coup, on peut voir que c'est des vidéos qui ont beaucoup marché, qui ont vraiment bien marché. C'est en général tous aller vite grogner, quoi. Ouais. Ouais. D'accord. Actuel. Donc, ouais. Donc, comment est-ce qu'il fait que c'est... Bah, comment ça se fait que... D'après toi, pourquoi les guides grogner, on marche tellement bien ? Il m'enchaîne bien ? Bah, c'est parce que les gens, ils ont envie de découvrir ce qu'il y a dans les brocantes, surtout sur Paris. J'ai tout ce qu'il faut. Après, les brocantes sur Paris, ils ne sont pas si bien que chez vous, j'ai l'impression. Parce que les gens, soit ils vendent des trucs de mauvais état, ou alors ils vendent trop cher. Ou alors... En fait, moi, ce que je préfère à les brocantes, c'est dans la campagne, parce qu'ils sont plus intéressants. C'est vrai que chez nous, contrairement à Paris, c'est que nous, déjà, c'est beaucoup moins cher pour contrairement à vous. Voilà. Les gens, ils connaissent... On peut négocier. Et moi, je sais que je peux aller dans le 78, c'est la campagne. J'aime bien aller là-bas, même si c'est assez loin. Moi, j'ai un coup de flemme, mais des fois, j'aime bien. J'espère que cette année, qu'ils vont le faire cette année, la brocante d'ici septembre. Ce qu'ils font à cette période-là, la brocante de Chevreuse. J'espère. Mais voilà. Comme j'ai fait l'année dernière, j'ai fait ma meilleure affaire. C'est pour ça que j'ai envie d'y retourner. Après, comme je dis, tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo, c'était une question à peu près générale. Parce que c'est vrai que l'Edith Grenier, c'est quelque chose qui marche de plus en plus. qui fait beaucoup de vue. On peut voir n'importe quelle vidéo YouTubeur. C'est quelque chose qui marche énormément, on va dire. C'est vraiment intéressant. On peut trouver un peu tout et n'importe quoi, comme dire. Ouais. D'accord. Et donc, justement, je voulais encore en venir. Est-ce que tu as d'autres projets futurs pour ta chaîne YouTube ? Qu'est-ce que tu pourras te faire à l'avenir ? Est-ce que tu as déjà des idées ? J'espère que c'est avoir un studio et pouvoir… J'ai pris que j'en ai un en plus grand, que je puisse faire une Gamer Rune et pouvoir faire des débats, par exemple, sur ma collection. Parce qu'au bout d'un moment, faire moins d'achats, mais j'en ferai toujours. Oui. Histoire de changer un peu de sujet. Parler un peu plus du jeu vidéo que par rapport à faire des achats. En fait, je vais m'intégrer comme Gris et Mémorise. Faire une communauté et se faire des vidéos comme eux. Genre, eux, ils font leurs sujets et dans la même chaîne. Ce serait génial. J'aime beaucoup ce qu'ils font et j'adore. J'adore créer une communauté YouTubeurs. Mais comme moi, je n'arrête pas d'en créer. Entre… voilà, moi j'aimerais bien, tu vois. Et comme ça, il y en a certains qui parlent de leur génération. Moi, je parle de la mienne, tu vois. Et ça, c'est sympa de faire des vidéos sur des sujets. Par exemple, sur des consoles comme ils font. J'aime bien. Bien sûr. Et le fait que je ferai beaucoup de jeux, dès que je vais beaucoup jouer, beaucoup tester, ça me permettra de parler, de faire des débats là-dessus. Et d'en parler après. Ça, ça peut être intéressant. Voilà, ça, c'est bien. Comme là, comment on fait ? Parce que là, comme dit, là, il faut qu'il y avait la vidéo. Donc là, c'est vraiment les premières vidéos. On va vraiment présenter un peu quelque chose que tu veux. Voilà. Tester des jeux. Présenter des débats, quoi. Présenter des trucs, tu vois. Présenter des jeux, des actualités aussi, simplement. Et plus tard, créer une autre chaîne. Chaîne spéciale entre nous, en communauté. Voilà, pourquoi pas. On aura une idée, tu vois. Et voilà. Oui, c'est sûr. Ça peut être une bonne idée, c'est sûr. Voilà, tu vois. D'ailleurs, comme j'ai remarqué aussi, c'est… On voit que c'est vraiment le rétro gaming. Tu priorises beaucoup par rapport au récent. On sait que tu questionnes un peu de récent. Mais surtout aussi, le rétro gaming, c'est beaucoup plus intéressant, on va dire. Ouais. Parce que le rétro, c'est… C'est… J'accusé par rapport au récent, c'est ça. Ouais. Parce que le récent, c'est… T'as des mises à jour. T'as des mises à jour. T'as des mises à jour. En fait, le jeu est à l'infini. Il y a comme quelques pépites à trouver dans le récent. C'est bien, la PS4, tout ça. C'est génial. Voilà. Il y a trop de mises à jour. Alors, des fois, le jeu, t'as l'impression… C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, c'est pas ça. Ça ne sert à rien d'acheter autant de jeux. Je ne fais pas une collection de malades. Je préfère prendre des trucs qui m'intéressent, quoi. Oui. Comme ce que je fais, moi, principalement. Je prends juste seulement des trucs qui m'intéressent. Ouais, ouais. Quand tu m'intéresses. Et puis, de toute façon, ça ne sert à rien d'acheter tout de suite le jeu. Parce que tu l'auras plus tard, à moins cher. Ça ne sert à rien. Moi, tu sais, quand j'achète des jeux, j'ai toujours en retard. Alors… Oui, bah… Comme la PS3, tu vois. Voilà. À la PS3, tu vois, je ne vais pas me faire une collection de folie. Déjà, j'ai quand même pas mal. Ça fait une belle, bonne collection. Mais en général, le rétro, c'est vraiment un truc que j'ai envie de m'intéresser. Même… Et puis, c'est sympa de tester et dire que c'était des bons jeux. Et parler aux gens des générations d'un maintenant. De dire que voilà, c'était comme ça. Oui, bah c'est ça. C'est ça ce que j'ai envie de faire partager aussi. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de connaître beaucoup le rétro gaming. Parce que c'est très dur. Et grâce à cette vidéo ou à d'autres personnes, j'arrive à… Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup à des jeux rétro gaming que je n'ai jamais connus parce que je n'étais pas encore né. Et c'est ce qui m'a permis de commencer, bien sûr, d'une part, la collection, de m'intéresser plus en plus au rétro gaming, quoi. Oui, c'est vrai. Tu peux te faire découvrir. Parce que ça pourra t'intéresser. Voilà. Même moi, à la Mega Drive, ce n'est pas une console que j'ai beaucoup joué. Ou la Dreamcast, ça me rend peut-être une découverte. Je ne sais pas. Ou la Neo Geo, tu vois. Je sais qu'à Paris, je peux faire du rétro gaming à Paris. Il y a un endroit où il y a une salle où tu peux carrément jouer. C'est génial. Aux arcades et tout. Assis dans les nuages. Tu peux y aller là-bas. Là, ça doit te fermer en ce moment. Mais je pense que ce n'est pas ouvert au public. Mais voilà. Oui, ça marche bien, oui. Mais ça peut très bien. En tout cas, si je te retourne, tu ferais une vidéo là-dessus. Tu verras. Tu ferais une visite. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ça peut être pas mal. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ta collection et aussi un peu par YouTube. Avant de commencer ta collection, est-ce que tu avais des personnes, des YouTubeurs, des personnes qui t'ont donné envie de commencer YouTube et ta collection auparavant aussi ? Lévi Grenier, tout ça, c'est rétro-jeu. Aujourd'hui, c'est un... Voilà. C'était le premier pour moi. C'est un pote à moi qui m'a dit, tiens, regarde cette chaîne-là. J'ai regardé le mec qui présentait filmé, caméra, voilà. Il faisait à l'ancienne quoi. Et si tu regardes ses anciennes vidéos, ça change. Il faut y aller. C'est sympa de regarder par nostalgie. Même les autres vidéos, même les autres chaînes, tu vois. Genre du Grenier, j'aime bien. Tu as devenu envie de commencer à collectionner et aussi, bien sûr, par la suite YouTube récemment quoi. Et après, je me suis dit que... Ça, c'est vraiment bien. Après, j'ai dit, bon, on va essayer. En plus, je n'arrêtais pas de faire les brocantes sans filmer forcément. Bah, je me suis dit, bon, on va essayer. Ah, ça marche. J'avais tenté sur une autre chaîne, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas combien d'abonnés j'avais. Je ne sais plus, je ne sais plus comment les retrouver cette chaîne. Voilà, je trouvais ça sympa, tu vois. Et finalement, ça marche. Je suis choqué. Et les gens, ils sont choqués de voir que je monte en 8 mois quoi. C'est cool. C'est un truc ouf. C'est bien ça. Alors, maintenant, j'ai une dernière question. Et après, on va faire le bilan avant de terminer la vidéo. Parce qu'on est déjà à 19.032 de vidéos. Donc, ouais, j'ai une dernière question. Donc, les amis, désolé, il y a eu une petite coupure tout d'un coup. J'ai mon Wi-Fi qui s'est coupé. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais faire une petite coupure dans le montage. Vous verrez bien. Donc, voilà, on ne va pas attendre à finir cette vidéo. De toute façon, on était déjà à presque 20 minutes de vidéos. Donc, avant que ça coupe, j'étais en train de poser une question tout simplement à Alex. du genre. Alors, pour finir, pour ceux qui veulent commencer une collection de jeux vidéo, qui veulent tout simplement commencer YouTube, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ? Déjà tout simplement. Être patient surtout. Parce que moi, j'ai fini par être patient pour certains jeux. Donc, je suis content quand même. Même si c'était quand même pas mal cher. Et ben, fais-vous plaisir dans vos gameplay. Prendre du plaisir surtout. C'est ça. Et surtout, ben, trouver des bons prix sur Internet ou autre. Faites-vous. Voilà. Je dirais que, voilà, ne vous négociez pas comme ça dans les vides greniers. Il faut vraiment faire ça intelligemment. Voilà. Si vous faites des brocantes. Voilà quoi. En général, moi, c'est ce que je pense. Il faut pas vous faire. Vous faites pas vous avoir. Moi, j'ai ajouté aussi. Donc, pour ceux qui veulent commencer une collection, ne faites pas comme les autres. Prenez ce que vous voulez faire comme collection. Prenez les titres que vous voulez faire. Ne copiez pas. Enfin, ne copiez pas. Ne faites pas comme YouTubeurs. Par exemple, moi, je ne fais pas comme Alex Gaming où je fais un full set parce que c'est pas mon délire. Alors, moi, par contre, après, je respecte ce délire-là que, par exemple, Alex Gaming de faire un full set parce que, voilà, c'est… Parce que chacun a une collection différente. Chacun… La collection représente, on va dire, un peu notre personne, on va dire, en quelque sorte. Donc, comme dit, vous pouvez vous inspirer de nos vidéos, etc. Ça vous a peut-être donné envie. Comme dit, prenez ce que vous voulez faire. Prenez des jeux de consoles qui vous intéressent, que vous aimez. Voilà. Parce que si vous prenez des trucs que vous n'aimez pas, que vous n'intéressent pas, c'est pas la peine. Prenez un moment de l'essentiel, ce que vous voulez faire, tout simplement, ce que vous voulez prendre, ce que vous voulez connaître. Donc, c'est ça le plus important, j'ai envie de dire, moi. Et est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter pour les abonnés ? J'espère que vous aimez bien notre vidéo, pour les gens qui m'envoient des commentaires et que vous voulez que je continue comme ça. Voilà. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo débat, enfin, de cette vidéo présentation plutôt de Alex Gaming. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à voir sa chaîne YouTube. Vous verrez, bien sûr, pendant le montage, il y aura normalement son petit logo, où je mettrai à ce moment aussi, je pense, le nom de sa chaîne. Donc, pour ceux qui voudraient découvrir sa chaîne, toujours pas découvert. Et puis, comme dit, n'hésitez pas à lui dire dans l'oreille des commentaires et à liker ses dernières vidéos qui vient de sortir parce que c'est quand même du lourd, il a sorti récemment. Et donc, vous verrez, c'est quand même une personne très sympa aussi. Et si vous aimez ce genre de vidéos, dites-moi. Voilà. Dites-nous aussi dans ma chaîne. Et dites-nous aussi sur sa chaîne YouTube si vous aimez ce genre de concept qu'on vient de commencer il n'y a pas si longtemps, lui et moi. Voilà. Et puis, dites-nous aussi si vous avez d'autres vidéos débats avec lui sur d'autres choses ou avec d'autres YouTubeurs qu'on pourra faire même à 2 ou à 3 ou à 4. Quel sujet on pourrait parler, par exemple, quelques jeux, on fera préparation et dites-moi. Exactement. On pourrait faire une présentation. Exactement. On a hâte de voir, en tout cas, de voir vos retours. Et donc, on va s'arrêter là, bien sûr. Bien sûr, Alex, déjà, je te remercie d'être venu pour cette vidéo, d'avoir un peu parlé de toi, de ta chaîne YouTube. Merci en tout cas. En espérant que les abonnés, on va dire, ont un peu appris de toi, de te connaître tout simplement. Merci. Et ça fait plaisir. Voilà. Merci à vous. Voilà. Et bon, à la prochaine les amis. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Ceci dit, portez-vous bien. Et puis voilà, on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye, bye et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada